bonjour à vous on se retrouve aujourd'hui devant la maison des associations l'espace 1901 venez venez on va vous présenter un peu ce qui se passe ici bonjour donc voici fatma et thibaut alors est ce que vous pouvez vite fait vous présenter ce que vous travaillez ici je crois tout à fait donc fatma piri la responsable de l'espace 1901 donc la maison des associations espaces 1901 accueille les associations les habitants pour tout ce qui concerne la démocratie locale ainsi que encore une fois la gestion des salles donc à toutes les salles de l'espace 1901 pour les associations adhérentes et les salles municipales qui sont à l'extérieur de l'espace donc et une réservation aussi pour les habitants qui viennent louer les salles pour faire des fêtes des anniversaires des baptêmes etc donc nous sommes là on appuie aux associations on les aide à créer leurs associations on on les aide à mettre en place leurs projets donc on est le lien entre la ville et et eux donc pour mettre en place les projets leur faciliter la tâche et en ce moment donc on a plein de projets qui sont en cours donc je laisse la parole à mon collègue thibaut super donc enchanté enchanté donc thibaut verdier chargé de mission ici à l'espace 1901 donc je m'occupe avec fatma de la vie démocratique et associative de manière générale donc comme l'a dit fatma l'espace 1901 c'est une véritable boîte à outils associative qui est dédiée à nos partenaires associatifs excuse moi ça existe depuis quand alors la maison des associations est ouverte officiellement depuis près plus d'un an maintenant voilà donc on accompagne toutes les associations dans la plupart de leurs démarches et puis d'ailleurs aujourd'hui ce qui fait l'actualité l'espace 1901 c'est le lancement officiel de notre appel à projets annuels subventions aux associations d'ailleurs on invite toutes les associations qui qui en ont besoin qui ont besoin d'un accompagnement pour la mise en place de leur projet à remplir ce dossier qui peut être retiré soit ici directement à l'espace 1901 ou alors peut être retiré aussi de manière numérique sur notre site trap.fr et combien il ya d'associations donc faut adhérer comme ça se passe ici pour une association alors pour pouvoir bénéficier de l'espace 1901 que ce soit en termes de salles d'outils informatiques ou de toutes les ressources en termes de formation il faut adhérer à l'espace 1901 donc actuellement on a une cinquantaine d'associations qui sont adhérentes et on a reçu plus d'une dizaine depuis le début de l'année des nouvelles donc il faut adhérer l'adhésion est gratuite mais il faut avoir un siège social à trappe ou s'il n'y a pas de siège social à trappe il faut présenter des activités à destination des habitants trappistes d'accord super donc j'ai une petite dernière question si par exemple des habitants veulent monter une association veulent s'organiser ne savent pas comment faire est ce qu'ils peuvent venir chez vous bien sûr on organise de manière assez régulière des des ateliers collaboratifs soit en présence de plusieurs groupements citoyens qui souhaite se constitue en association ou alors un accompagnement un petit peu plus individualisé où là on reçoit directement de manière individuelle les porteurs de projets et les porteurs de projets associatifs de manière générale ok super donc si vous avez des idées des envies des projets c'est ici qu'il faut venir d'accord trappe ça bouge donc voilà après cette petite présentation de l'espace 1901 on va rentrer à l'intérieur et un petit jardin et derrière vous allez voir ce qui se passe allez venez suivez moi on y va on est parti voici le hall d'accueil de la maison et nous retrouvons ici michel salut michel je vais mettre à côté de toi pour hop là coucou voilà bah ça va très bien bon bah c'est l'hiver c'est normal donc on va aller derrière et je crois qu'il ya quelque chose que tu vas nous présenter on va faire un petit peu le tour du des jardins il ya des jardins derrière des jardins derrière mise à la disposition par la municipalité gentiment gratuitement et avant je vais vous faire un petit peu l'historique de ces jardins super on le fait ici ou dehors on va le faire ici on va parler un mois de juillet le 6 juillet lors de l'inauguration de la maison des associations que j'ai eu le plaisir de discuter avec des élus de la municipalité et qui ont émis l'idée de réaliser des parcelles de jardins dans l'espace qu'on va visiter après j'ai été accompagné de deux amis qui m'ont dit bah michel toi qui a des notions de jardinage vas-y ça t'intéresse lance toi je ne dis pas non je vais réfléchir et de fil en aiguille on a décidé la création de ces parcelles donc j'avais la possibilité soit de créer une association soit de m'appuyer sur un centre socio-culturel en l'occurrence le centre moraux j'ai choisi dans un but participatif de le centre moraux donc un dossier a été établi soumis à l'approbation de la mairie ce le maire a donné son accord à l'époque et ce qui a donné lieu à la création des jardins bien sûr avec les périodes de kovid il ya eu un certain flottement entre la réalisation du projet donc c'est véritablement à l'issue de la première période de confinement que nous avons pu mettre les pieds dans le donc en mars dernier alors en mars la fin oui à la fin de mars juste avant les élections d'accord et donc on a commencé un petit peu à tripatouiller la terre à voir un petit peu ce qu'on pouvait faire après on a commencé à faire des gros travaux et la deuxième période de confinement est arrivé ça nous a encore retardé mais enfin maintenant on est sur des bonnes règles bon en deux mots si vous voulez la création de ce jardin partagé c'était surtout de recréer un écosystème en ville un écosystème qu'on retrouve dans les campagnes c'est à dire on a voulu créer un hôtel à insectes un environnement disons intéressant pour que la nature reprenne ses droits en ville en ville sans faire usage de produits chimiques tout naturel donc une cabane à hérisson a été construit sur un coin de mon évier l'hôtel à insectes a été installé garni par nos soins et ensuite une cabane une cabane à outils d'accord une cabane à outils a été prêtée par la municipalité et les outils également si vous voulez plutôt que de découvrir longtemps on va faire le tour d'accord parce que avant ici avec quoi ici ici avant c'était l'ancienne gendarmerie l'ancienne gendarmerie d'accord c'était le parking de l'ancienne gendarmerie donc les jardins sont situés sur le parking de l'ancienne gendarmerie d'ailleurs on retrouve des morceaux de goudron lorsqu'on parce qu'on creuse un peu travaillé la terre bon ça va ça va s'arranger bon bah on va en direction du jardin allez on se retrouve dehors donc nous voici à l'extérieur du jardin nous sommes début décembre le 9 décembre je crois donc il a gelé cette nuit voyez tout est blanc c'est joli c'est joli donc on se retrouve dehors avec michel combien de jardiniers viennent disposer de ce jardin alors il y a 11 parcelles de jardin donc 11 jardiniers plus leurs conjoints ce qui nous amène à une une vingtaine de personnes éventuellement des enfants les petits enfants qui viennent en fonction des personnes qui sont jardinés d'accord et comment était pensée la conception globale de l'espace tu peux nous en dire deux petits mots en deux petits mots vous avez ici douze parcelles de terrain dont une parcelle ici qui sert à faire des semis et la séparation se fait par cette petite bande là vous voyez qui sont destinés à recevoir des plantes condimentaires et ces plantes condimentaires sont à disposition de tout le monde bien sûr il y en a un petit peu là bas aussi ensuite les jardins chaque jardinier responsable de son jardin d'accord dans la charme du jardinier il était prescrit de planter ce que l'on voulait à part des arbustes d'accord donc cet espace est uniquement réservé au jardinage il n'est pas question de venir faire du barbecue de venir jouer au ballon d'emmener son chien etc ok on va se déplacer un petit peu dans le jardin pour les regarder les parcelles qu'est ce que c'est ce petit triangle alors ce petit triangle bas c'est l'hôtel à insectes qui regroupent si vous voulez différents éléments permettant aux différents insectes de venir trouver refuge pendant l'hiver autour vous avez une lasagne qui sera plantée de plantes odorifantes ce sera le restaurant de l'hôtel à insectes d'accord et quel est l'intérêt d'avoir des insectes dans un jardin il ya des insectes utiles tels que les coccinelles qui mangent les pucerons les carabes qui mangent les des petits escargots il ya pas mal de choses et en plus les pollinisateurs abeilles bourdon les bourdon leur petit leur petit leur petit espace voyez là il ya le petit trou et l'intérieur il ya de la paille donc il serait bien au chaud donc chaque petit compartiment est normalement dédié à une catégorie d'un catégorie oui c'est eux qui choisissent ils s'arrangent entre eux normalement il ya une concurrence entre les insectes mais en cas de nécessité vous n'inquiétez pas ils trouvent leur bonheur chacun j'imagine ok donc là on s'approche des parcelles donc tu m'as dit la taille des parcelles c'est à la taille des parcelles approximativement 10 mètres carrés 10 mètres carrés donc quoi 5 mètres de long sur 2 mètres de large ok donc chaque jardinier à sa parcelle et est libre de faire ce qu'il veut à partir du moment où il fait du potager il n'y a pas de problème d'accord est ce que les jardiniers doivent participer financièrement ce qu'il ya une adhésion ce qu'il ya quelque chose c'est entièrement gratuit c'est gratuit génial génial il n'y a absolument rien à payer et chacun achète ses graines c'est des échanges et on fait beaucoup de récupération quand on a des amis qui ont des plantes ils en font bénéficier il n'y a pas de problème donc j'imagine aussi ce qui est intéressant dans un cadre comme ça c'est de pouvoir interagir entre jardiniers c'est ça il ya des échanges et des échanges qui se font si vous voulez regarder là à côté de vous il ya un jardin qui est terminé c'est à dire que l'on a creusé le sol sur une profondeur à peu près de 30 centimètres parce que c'est un sol qui est stérile qui était rempli de cailloux et on l'a on a adopté le principe de la lasagne pour refaire une sol viable et on s'en rend compte maintenant on commence à voir des vers de terre qui viennent lorsqu'on touche un peu la terre génère de terre commence à arriver vous voyez là bas il y en a un qui est en plein boum il est en train d'enfouir des matières de jardin des épluchures des feuilles il est en plein travail d'accord et là par exemple là les sacs ça sert les cailloux ça sert j'imagine à retenir la bâche oui les sacs que vous voyez là bas ont été percés pour permettre justement ils contiennent des feuilles pour permettre aux vers de terre de rentrer à l'intérieur de faire leur petit festin et de produire du terreau à l'issue ok super d'accord donc l'idée aussi de cette petite vidéo c'est de la faire en plusieurs parties aujourd'hui on fait la première partie pour présenter le jardin donc en début d'hiver l'idée après c'est de revenir au printemps et de finaliser ça en été pour voir un petit peu l'évolution des jardins on est d'accord donc là début de l'hiver j'imagine qu'il n'y a pas grand chose à planter il n'y a pas grand chose à planter ce que vous voyez c'est des restants de poireaux qui les poireaux ne gèlent pas on peut planter de l'ail en hiver on peut planter à condition que la terre soit pas gelée on peut planter aussi des fraisiers mais enfin bon pour l'instant le but de la manoeuvre c'est de viabiliser les terrains d'améliorer la terre là-bas vous pouvez voir deux morceaux de palette c'est un peu c'est l'espace qui va servir la création de composteur on va bricoler à deux à double composteur pour permettre justement d'utiliser les herbes les feuilles actuellement là-bas vous voyez également la petite cabane à outils génial c'est là où tout le monde peut ranger ses outils collectifs ce sont des outils collectifs qui sont prêtés par la mairie et chacun peut amener des outils personnels et les stocker d'abord d'accord alors peut-être une dernière petite question de connaisseurs qu'est-ce qu'on doit faire à l'entrée de l'hiver pour préparer son terrain et essayer d'obtenir un terrain correct pour le printemps il faut amender le sol c'est à dire que bon dans le cas présent nous on a croisé sur 30 cm comme je vous l'ai dit pour en mettant des feuilles des épluchures recouvrir de terre et après il faut surtout le terrain faut qu'il soit couvert de végétaux de feuilles pour éviter que le froid ne rende de trop et puis pour permettre une bonne décomposition des éléments qui vont garnir le sol d'accord donc éviter de laisser la terre à nu faut éviter dans grande partie de laisser le terre à nu après l'hôtel à insectes la cabane et hérissons et aussi un nid de mésange un nid pour mésange qui est dans l'arbre elle niche dedans elle niche dedans génial ben merci michel de nous avoir proposé cette belle ce beau jardin on se retrouve donc la prochaine fois on va essayer de faire ça au printemps niveau période des semis des plantations j'imagine pour la deuxième période et après on en fera une troisième en été et là on va rentrer parce que gla 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 il fait froid allez ciao c'est parti c'est parti